Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de notre série Crusader Kings 2 en Normandie avec la Duchesse Emma qui a donc hérité du Duc Robert II de Normandie, du Duché de Kent et donc pas du Duché de Somerset qui est parti chez notre sœur. Tant mieux, du coup que sur l'épisode d'avant on avait pu demander au roi un titre qui nous a donné le Comté de Somerset et dans la foulée de Duchés parce que du coup elle a récupéré ça, moi j'ai gardé mes deux principaux, ça me va très très bien. Du coup donc j'ai répondu à vos commentaires, je ne vais pas forcément revenir dessus, il suffira de passer voir. Alors je vais essayer d'en tenir compte en tout cas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'il nous manque à maître espion apparemment, donc on n'est pas très apprécié comme vous pouvez le voir. Forcément, tant que femme, dirigeant femme, héritière, bah oui, je suis une héritière femme, je suis une femme. On a une opinion négative parce qu'on est cruel et lunatique, bref, c'est la merdouille. Alors au niveau maître espion, je pourrais prendre ces gens-là, enfin celui-là qui est meilleur. Seulement, ils ont, voilà, probablement qu'ils seront négatifs contre moi. Du coup on va prendre notre mari, avec un peu de chance, il sera plutôt de notre côté. Donc à partir de là, voilà, je vais plutôt le prendre lui, on verra ce qu'on arrive à faire. Mais voilà, je préférerais avoir plutôt mon mari, même s'il est nul, clairement, il faut le dire ce qu'il est. Mais il faut qu'on renomme un tuteur de cours. Le tuteur de la cour, on va nommer malnutrition. Elle est vraiment pas bien, elle. Normalement, voilà, vous allez voir, quand je vais mettre lecture, il va y avoir plein de messages, comme d'hab. Alors en gros, ce que je fais, je marie les gens que je veux dégager. Vous voyez, pour prouver que j'utilise la fenêtre, parce qu'après on va dire que je ne l'utilise pas. J'ai un filtre, les femmes non mariées de ma religion et de ma culture à la cour. Alors en fait, c'est un peu inutile, je devrais juste mettre tout le monde, en fait. Pas que ma religion et ma culture, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce filtre-là. Bon, enfin, voilà, j'en ai dégagé pas mal, en tout cas. Je pense qu'en général, je mets tout, hein. J'ai dû me planter. Et voilà, j'ai pris les gens qui sont à ma cour. Non, elle est bien, elle. Tiare, fièvre, crampe à 6 ans. Eh ben, punaise, tu ne vas pas aller loin, toi. Et voilà, j'ai dégagé pas mal de personnes. Vous verrez, il y a pas mal de messages qui vont proposer des mariages à l'extérieur, comme d'hab. Je fais ça pour dégager les gens. On va établir l'intérêt de la couronne à Caen et on va déplacer la capitale à Caen. Puisque maintenant, nous sommes duchesse de Normandie. En tout cas, c'est notre titre principal. Il faut également que je nomme des commandants. Donc, on va prendre lui. Alors, oui, également, voilà, ce que je voulais vous montrer, j'ai oublié. Si je fais monde, chargé, hop, qui va le joindre ma cour. Mon groupe culturel, mon groupe religieux. Mariés tous. J'ai clairement... Bon, c'est pas... J'ai pas full, full, full. Niveau homme, enfin, voilà, j'ai pas vraiment de généraux. Bon, j'ai lui qui est pas trop mal encore. Mais vous voyez, il n'y a pas... Ouais, il y a lui qui est vivace, éventuellement. Ouais, allez, on peut peut-être inviter une ou deux personnes quand même. Mais c'est pas foufou, quoi. Puis bon, voilà, j'aimerais essayer d'avoir principalement des gens de culture Normande. Lui, il est pas mal. Lui, il est pas mal. On va l'inviter. On va en inviter deux, voilà. Et puis après, on verra. On va essayer d'avoir un général un peu mieux quand même pour le nommer. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Non, c'est bon. Je le dégage. On va essayer d'en avoir un autre. Ouais, c'est vraiment pas terrible, hein. Finaise. On va faire un commandant. On va pas se prendre la tête. Donc, au niveau des options. Alors, je suis peut-être en train de me tromper. Je ne sais pas. Vous allez peut-être dire, mais il est con, il dit n'importe quoi. Alors, dans l'idée, en fait, j'attends de voir. Je pourrais essayer d'assassiner ma sœur. Bon, j'ai pas un gros, gros, gros chance de succès pour récupérer son duché de Somerset. C'est un fait. Bien qu'elle est tellement pas puissante que je pourrais même lui reprendre beaucoup plus facilement que ça. L'idée, c'était plus que je voulais attendre que les deux se marient. Qu'ils aient un enfant. Et je voulais voir, à partir du moment où c'est un mariage matrinaire et qu'il y a un enfant, si cet enfant, enfin, si eux meurent et que l'enfant meurt, est-ce que tout cet héritage-là, euh, ouais, du coup, cet héritage-là, voilà, parce qu'il récupérerait tout ça, lui, là, basculerait donc à l'enfant. Et si celui-là meurt, est-ce que ça resterait dans la famille ? C'est-à-dire, est-ce que ça rebasculerait à ma sœur et à moi ? Parce qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant de récupérer tout ça. Par contre, si ça ne fait pas ça et que ça rebascule dans sa famille à lui, bon, bah, de toute façon, je fais tout ça pour rien. Mais, je sais pas, vous avez peut-être la réponse. Moi, je l'ai pas. Donc, je vais attendre de voir qu'ils aient un enfant avant d'agir par rapport à eux. Et puis, à ce moment-là, on verra. Il y a toujours, effectivement, vous m'avez fait remarquer, oui, oui, j'ai toujours une revendication forte sur le duché de Somerset. Mais j'ai également une revendication faible sur le duché de Haute-Bretagne. Et donc ça, on va immédiatement s'en occuper, parce qu'il n'est pas très puissant, il n'a que 1000 troupes. Donc, on va lui déclarer la guerre. Le conseil est pour. Le conseil est pour. Vous voyez, ça, c'est pas mal du tout. Donc, on va lancer cette guerre. Le conseil n'est pas satisfait. Ouais, on fera attention. On a des revendications qui peuvent être soutenues, comme le duché de Haute-Bretagne. Donc, ça, c'est fait. On va monter immédiatement les troupes. On va ramener là. Je marche avec mon armée ? Non, non, mais je ne veux pas mener des troupes. Ça ne va pas la tête ? Non, mais tu ne m'énerves à rien du tout, toi. Voilà. Et eux, ils vont se regrouper ici. Et on met lecture. C'est parti. Vous voyez, il y a des messages qui vont arriver. Les gens qui reviennent, les gens qui viennent, les gens qui partent, surtout. J'ai vraiment dégagé toutes les nanas qui sont pourries. Et après, on verra. On commence à croire qu'on plaît à Gilbert. À Gerbert, pardon. Ouais. Il vient juste d'arriver, lui. Ouais, non, non, ça serait déplacé. Je veux bien, mais quand même, quoi. Ah ! Je n'ai pas prévu qu'il me mince. Est-ce que j'ai le temps de fuir ? Non. Par contre... Je me suis fait surprendre. Tac. On les fusionne. On prend eux. On rentre là. Et on va là. Aider. Je me suis fait un peu surprendre, là. Mais ça devrait le faire. J'espère. Ça va le faire. Ce n'est pas terriblement bien joué, mais ça le fait. On va chercher les renforts. On a capturé l'évêque Augustin dans la bataille. Bien sûr, on va les poursuivre. Hop, hop. On s'en fuit parce qu'il y a une armée de révolte en même temps qu'il combat. Troupe des vaçons dont t'es immobilisé depuis trop longtemps. Ouais, bah... Cinq minutes, hein. Alors, on regroupe tout le monde. Il y a eu... Qui c'est qui est mort ? Mon intendant est mort. Oh, c'est bien. On n'a que des gens qui ne sont pas du tout contre nous. Soit des arrivistes, soit des mécontents. Ça va faire plaisir. Bon, lui, il est frêle et mal nourri. Ce n'est pas la peine. Lui, à la limite, il est faible, mais... Il ne m'aime pas trop, quand même. Il ne m'aime pas trop. Lui, c'est un commandant. Je n'ai pas envie de le prendre. On va prendre lui. Écoutez, on verra bien. C'est vrai qu'il va plus être contre nous qu'autre chose, mais... Ça évoluera peut-être. Ça évoluera peut-être. On peut avoir un nouveau titre. Commandant de Normandie. Eh bien, on va prendre lui, tiens, du coup. Alors, voyons voir. Gerber d'un côté, Bohémond de l'autre. Puis, on va poursuivre les troupes bretonnes. La loi du navet. Votre seigneur lige, un brin excentrique, a programmé une nouvelle loi qui sera instaurée dans tout le royaume. Voici sa teneur. Attendu que le navet est doté des plus grandes qualités qui soient. Attendu que ce légume dégage une saveur si délicate, en particulier lorsqu'on le fait bouillir. Attendu qu'il a été prouvé qu'il remédit à toutes les maladies connues de l'homme lorsqu'il est consommé. C'est pourquoi, moi, le roi Robert d'Angleterre, décrète que le navet sera désormé et utilisé comme monnaie dans tout le royaume, prenant la place de l'or, de l'argent, pour le bien de tous, chacun, y compris vous, ignorera l'existence de cette loi. Mais il est pas bien, lui ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Mais ça va pas à la tête. C'est son régime strict qui l'a rendu fou ? Très bien. On va essayer de dépenser des navets, maintenant. Bref. On continue notre guéguerre de notre côté. On range la flotte qui ne sert à rien. On va les écraser, surtout. Hop. Voilà. On va aller faire nos petits sièges. Les fiancés peuvent se marier. Qui est-ce ? Ma courtisane et... Ah oui, c'était une promesse aux fiançailles pour dégager quelqu'un aussi. Que j'ai fait. On va vite les poursuivre, surtout. Garde de revendication armée de Prince Sarralde. Mon beau frère, tiens. Qui a déclenché une guerre de revendication contre l'Angleterre. Il a combien de troupes ? Ah ouais, 7000 quand même. Un aventurier, etc. Jumeau. Ouais, d'accord. Ma foi. Bonne chance à lui, mais je pense qu'à mon avis... Ça n'a pas donné grand chance de bon. On devrait les rattraper, là. Allez. Impeccable. Soyez bénis, nous aimerions comment se tenir viser à tuer Shanay of Barkshan, physicien de la cour. Ben, il ne fallait pas le prendre en même temps. Pourquoi tu t'aides à le tuer, lui ? Ouais, vas-y. Juste pour lui faire plaisir, mais... Je ne vois pas trop le... Ah tiens, ma sœur qui a rejoint une faction pour mettre le Comte William d'Evreux sur le roi d'Angleterre. Non, mais... N'importe quoi. Ouais, il faut ce qu'il veut, là. On a des choses plus importantes à faire, nous, comme récupérer un duché d'Haute-Bretagne. Ça, c'est plus important. Ah ben tiens, est-ce que tu vas avant Dôme, toi ? Hop. Allez, hop. Tant pis, le malu, c'est pour moi, mais vu les différences de troupes... Ce serait bien qu'ils meurent tous, par contre. Ouais, bon, de toute façon, c'est anecdotique ce qui va... Anecdotique ce qui va rester. Donc, on va aller faire les sièges et puis c'est tout. Ah, ça y est, on commence à avoir des factions qui naissent chez nous. Il faudrait que je revoie également un petit peu tout le monde ce qui fait quoi. Alors, mon maréchal va plutôt faire des recherches ici. Mon intendant, on va plutôt faire des recherches économiques ici aussi. Ah, je crois que j'entends un enfant. Mon mari va être ravi. Oh, la bonne nouvelle. On va rechercher des progrès culturels ici, maintenant. Notre mari, on va l'envoyer... Il est nul, mais bon. On va l'envoyer... Tiens, ici. Hop. On va faire des recherches technologiques. Ces derniers temps, je vous communique régulièrement avec ma sœur, ma belle, et je m'applique à la voir dès que l'occasion se présente. Nous vivons dans un monde cruel et les membres d'une famille doivent se serrer les coudes. Merde, elle s'aime bien. C'est con parce que... C'est pas le but. Ça finira mal, de toute façon. Poids, l'enfant et d'humeur pour manger autre chose. Que devrais-je manger ? Peu importe quoi, du moment que c'est copieux. On peut devenir gourmande. On gagne de la santé, du prestige... Non, perdre de l'or, on gagne de la prestige et j'ai de la santé. Ouais, mais bon. On peut demander à nos cuisiniers de préparer une pâte de caille, une tête de lièvre, un œil de truite. On va prendre l'œil de truite, ça devrait être bon, ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces malheureux captifs qui croupissent dans mes cachots. Ils sont à ma merci, comme ce serait de les faire souffrir, d'entendre leur hurlement et de voir la panique dans leurs yeux. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais. T'as envie de faire souffrir un breton pour une normande, remarquer, c'est pas... C'est pas si logique, mais quand même. Ici, on disait qu'elle était un peu sadique, la dame. Bon, on va voir ce que ça fait. Attendez, j'ai pas fait gaffe. Ah zut, j'avais la fenêtre, ouais. Elle a subi la torture. Oh la vache. Mais elle est dégueulasse, cette dame. Enfin, si elle y prend du plaisir, moi ça me va. L'enfant prendra du plaisir dans son ventre aussi. Aujourd'hui, alors que je me couchais, caressant doucement mon estomac et regardant par la fenêtre de ma chambre, j'ai commencé à me demander ce que serait l'enfant à venir. Ce serait bien de donner enfin naissance à un garçon après tout ce temps. Ah bah, je te le fais pas dire. C'est vrai qu'un petit enfant, un garçon, je dirais pas non. Et de faire en sorte que Madinassi est un véritable héritier. Bah, je crois qu'elle a tout dit. Vous serez vraiment enchanté si l'enfant comporté est un garçon, c'est une fille, ça n'a pas d'importance. On va essayer d'y croire à fond que ce serait un garçon. Ce serait pas mal. Alors, l'évêque Fred Barfleur a été usurpé le titre parce que Simon, bah... Ah oui, Simon est un hérétique. Très bien. Donc on a plus de chaplain. Et bah, notre nouveau chaplain, ça va être l'évêque de Canterbury. Ça me paraît pas mal. Donc toi aussi, tu reviens, on fera des recherches culturelles ici. Donc on va aller les attaquer là, faire le siège et puis ça va être bon pour cette guerre. Voilà, il a perdu Harald, la guerre contre l'Angleterre. C'est très très étonnant qu'il ait perdu, dites donc. J'en suis choqué. Allez, il n'y a plus qu'à finir ce siège là et puis c'est terminé. On va récupérer ça. On a un nouveau titre de commandant, bah ça sera l'évêque de Barfleur. Votre cheval est une viabilité à toute épreuve, qualité qui fait cruellement des fois vos conseillers selon vous. Il est temps de remettre un peu d'eau autour de vous. et vous décidez d'en faire le nouveau chancelier. Pardon ? Parce que je suis lunatique ? Quoi ? Quoi ? C'est pas possible. Non mais attendez, c'est une blague. Ouais, j'ai jamais eu un cet événement. C'est quoi cette famille sans déconner ? Ah non, il a des statistiques ce truc ? Zéro partout ? Ouais, tu m'étonnes. Culture chevaline ? Chevaline, c'est un cheval. Ouais. Ah ouais. Ah, il est beau quand même. Et il est fort. Ah, c'est pas mal. Il est entêté. Non mais, mon maître plus 100, c'est génial. Mais ce jeu est génial. Non mais, il est quand même pas à ma cour, quoi. Non mais, sabot brille. Non mais, c'est pas possible. Je peux changer quand même. Ah ouais. Ah, c'est juste qu'on est lunatique. On peut changer d'avis sur un coup de tête, quoi. Ce jeu est génial. J'adore ce jeu. Il est pas exceptionnel, mais je vais quand même prendre lui, parce que toujours pareil, j'ai pas envie d'avoir trop de gens avec des pouces rouges. Donc voilà. J'espère que Sabobriand est toujours là. Du coup, ça l'a pas tué. Je trouve ça excellent. Il a 16 ans et tout. Non mais, pardon, excusez-moi, je vais pas perdre deux heures là-dessus, mais j'ai trouvé ça génial. Tu vas me fabriquer des revendications ici. Désolé, compte Hud, vous allez pas être très content. Non, il est pas content du tout. Il va bien finir par crever de toute façon. C'est pas grave, il a 60 ans. Ah bah. Voilà. Mon fidèle coursier Sabobriand est la cible de toutes sortes d'attaques malveillantes par mes enneries pour déstabiliser mon règne. Tu m'étonnes. Je vais pouvoir donner à mes forgerons de lui fabriquer une armure. Non mais... Ça va s'arrêter un jour ce truc. Non mais, enfin, non. Enfin, 200 d'or, 300 de prestige, c'est bien, remarquez, mais... Armure chevaline, non mais... je vais le faire pour le prestige. Je vais perdre 100 d'or, ça va me donner du prestige et ça veut dire qu'au trésor, la... Enfin... C'est qui qui est au trésor ? C'est lui du coup ? En trésor, il a ça quoi. Cavalerie plus 5%, prestige mensuel 0,50, partiel plus 1, compétence de combat personnel plus 7. découvert à l'origine par sabots brillants. Non mais... J'adore ce jeu, vraiment, c'est... Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse la récupérer après quand même, l'armure, mais s'il meurt, mais à mon avis, je ne suis pas sûr. Ah, ma mère est devenue notre régente. Tiens, tiens. On se cache. Ah, d'accord. Ah, quand on entre dans la dernière phase de la grossesse, on sort du truc. Ah, je trouve ça sympa, tiens. Alors, soit ça a toujours existé, je ne l'avais jamais vu parce que j'ai très peu joué de femme, soit c'est nouveau, je ne sais pas. Impact défensif, forcément. Après un siège victorieux, on a capturé Elwen de Pantièvre. Elle est quoi ? Elle est héritière du titre de comté de Reds. D'accord. Alors, déjà, on va faire ça. La Duchesse Emma de Normandie a usuppé le titre du Duché d'Haute-Bretagne. Voilà, la garde de revendication a pris fin. Voilà. Maintenant, on est duc de Haute-Bretagne. Et, on est en guerre contre notre sœur pour le titre contesté du Duché d'Haute-Bretagne. Ah, elle a déclaré la guerre en même temps au mec et je l'ai pris avant elle. Ah, c'est moche. Donc, ils sont bien mariés de façon matrilinéaire, du coup. Oh, bah merde, ça a marché. Bon, ils ont plus qu'à faire un enfant. Ah, je vais t'écraser, ma sœur, parce que je pense que tu n'as pas autant de troupes que moi, déjà. Ah, si, ça y est. Emma de Comteville a eu l'artefact armure chevaline. Mais le cheval est mort, ou quoi ? Ouais, visiblement. mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc ? Impossible d'arté... Ouais. Bah, super comme premier artefact, en tout cas, je suis très content. Allez, on va écraser ces troupes-là sans problème. Et on a un fils ! Oh non, qu'est-ce qu'il a ? Il est laid. Oh putain, c'est pas brûlé. Ouais, bah on a un fils quand même, il sera laid. Tant pis. Je voulais vous dire, moi, ça devient compliqué. On n'arrive déjà pas à avoir un enfant et quand on a un, il est laid. Errant. Ouais, bah ça ira très bien Errant, tiens, vu qu'il est laid. Allez, d'or de Errant. Allez, hop. Oh là 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 là. Que de choses. Que de suspense, que de revirement de situation. rocambolesque. Mais priant était tendu, la graine plantée dans mon ventre était celle de la mavergation d'un méveilleux garçon, juste comme je l'espérais. Voilà. Elle est reconnaissante envers lui et on gagne du prestige. au moins prendre le prestige parce que on va bien écraser ses troupes, on va aller faire le siège chez elle. Ça va nous faire quoi si on gagne du prestige et de l'or. Et elle perd sa réindication dessus définitivement. Bah moi ça me va. Allez hop, poursuite. Non mais oh. Est-ce qu'il y a des factions contre nous ? Oui, Adwis pour... Ils vont mettre Adwis de Normandie à notre place. Et notre maréchal aussi. Alors notre maréchal, tiens, on va peut-être lui envoyer un petit cadeau. Non, on va tenter de l'influencer, tiens, positivement pour qu'il arrête ça. Voilà, on va se retrouver au main pour combattre. Continuer de lui écraser ses troupes. C'est là doublement moche pour elle. Elle a voulu profiter du truc. Manque de bol, j'ai gagné ma guerre. Ça bascule sur moi. Allez hop, on poursuit. Pas de pitié. Elle fuit à Rennes en fait, je suis bête. Ça le ressort des troupes là-bas. Allez, terminé, on va les attraper. Pas de pitié. Enfin déjà ceux-là en tout cas. Voilà. Allez hop. Non mais c'est pas la peine, tu pourras pas fuir. Ah, elle mène les troupes ? En personne ? Bah, elle est mal. Une révolte le lard en Angleterre. C'est le même temps, je communique avec ma soeur et je m'applique à la forte et que l'occasion se présente. Ouais, ouais, ouais. Elle mène des troupes avec un... Elle est enceinte. Ah, par contre, elle est enceinte, c'est bien ça. Au moins, ça me permettra de vérifier. Protect her de poésie, elle est en grossesse. Elle est en grossesse tout en dirigeant des troupes. Oh, un peu bizarre ça. La famille d'abord, oui, amour, tout ça, tout ça. Alors, on peut aller plus en avant dans la revendication du comté de Pontièvre. Alors, qui s'apparatient et qui ? Au roi de Bretagne. Est-ce que j'avance ou est-ce que je laisse tomber ? Parce qu'on a quand même pas mal de choses à gérer. On va quand même y aller dans cette revendication. Il faut en profiter tant que la Bretagne n'est pas très puissante, on va dire, pour faire ce qu'il faut. Hop, voilà, on va continuer de les massacrer. Ah, on attend encore un enfant, dites donc. Oh, si c'est un deuxième fils, on est mal, tiens. Avec le partage salique, ça va être encore le bordel. Voilà, on a écrasé ses troupes. On va faire juste le siège de Rennes, sans même se déplacer là-bas. on envoie des troupes si elle veut. On va aller les chercher directement. Attendez, hop, on en laisse 900 ici. Je pense, est-ce que ça suffit 900 ? Largement. Largement. Elle revient avec des troupes là. On va aller la récupérer. 9 troupes, quoi. Je n'avais même pas besoin d'y aller. Mais bon. Voilà. Encore plus drôle. un mariage entre Gilbert. Oh non, il est bon, lui. Mais euh... Ah, c'est quoi ? Ses fiançailles, c'est pas matrilinaire ? Mais elle est trop merdique. Non, 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 non. Je vais trouver quelqu'un, moi. C'est mort. Refusez. Je ne sais pas pourquoi ils devaient se marier ensemble à l'origine, mais euh... Non, non, je ne veux pas. Annulez. Non, mais je ne veux pas. Oh, et puis merde. Voilà. Ça se fera tout seul. Ça s'annulera tout seul. Bon, allez. Voilà. Et on va arriver à 100%. Ça y est, elle a eu un héritier. Ah, alors ça, ça m'intéresse. Ouais, non. Par contre, s'il meurt, euh... Ça basculera de l'autre côté. Ça ne viendra pas chez moi. Elle est tellement pas puissante que... Si, par contre, ils ont peut-être une alliance tous les deux, non ? Euh... Il va falloir que j'allais récupérer le duché, en fait, si j'y arrive. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, déjà, hop, hop, voilà. De l'argent, c'est bien. Voyons voir. Donc lui, il est quoi ? Il est héritier de tout. Très bien. C'est un comte-ville. Mais si... Il meurt, ça rebascule chez la famille Bourgogne. Ok. On va déjà ramener nos troupes et voir. Parce qu'en fait, il aurait vraiment fallu que je lui déclare une guerre pour revendiquer son bûcher. Voilà, revendiquer le Sommerset. Tout le monde est d'accord. Maintenant, je ne sais pas si elle a des alliés potentiels. Non, ce n'est pas marqué. On va revendiquer le Sommerset. On va juste lever les troupes qui vont bien. voilà. Ouais, elle n'a plus rien. Tac. En plus, ils se font éclater par une rébellion. Alors, on va commencer par faire ça. On va commencer par faire ça. On va commencer et ça. Il y en a eu une autre fille. Alberada, Emeline, Griselda. Oh, j'ai annulé. J'ai vécu un accouchement difficile et je crains d'avoir quelques problèmes et sa cheval me sent l'inquiète et je me sens si faible. Je dois prier Jésus. Oh, il ne manquerait plus que ça, tiens. Envie de vomir. Bon. du coup, par contre, tu vas te calmer. Tu vas arrêter ça si tu peux. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Je ne sais même pas quoi lui donner. L'intrigue. Ah, pardon. Oui, je ne peux pas le changer tout de suite. Ah ouais, mais je ne veux pas que tu sois fertile et que tu me fasses plein de gamins. On peut demander au compte William de passer plus de temps ensemble. Alors, il ne m'aime pas trop. Cela dit, non, il ne manigance plus rien contre moi. Lui, même pas trop, mais bon, j'espère qu'il va bientôt mourir. Mon cousin, le comte de Suzex, il est en colère de ne pas faire partie. En même temps, il est mauvais. Mais il a que 16 ans. Ça va durer longtemps. Bon, le moment n'est pas opportun. On va arrêter de l'influencer de toute façon. Je vais juste enlever les petits favoris que j'ai avec les gens. Voilà. Voilà. On va arrêter de l'influencer lui. Ce n'est pas la peine. D'accord. Je voudrais essayer de finir toutes mes guerres pour être tranquille. une douleur sourde commence à lanciner derrière vos yeux. On a des migraines. Voilà. On ne peut plus faire abstraction de l'irritation de notre gorge. On commence à tousser violemment. Ah bah, dites donc. Voilà, ça pue. Franchement, ça pue bien fort. Compte du Vexin forge une alliance avec le compte de Serret. Alberada dort en toute sécurité dans mes bras. Elle a l'air si douce et innocente. Les premiers jours après la fin de la grossesse que je n'ai pas pu me séparer de lui, enfin d'elle, mais je commence à sentir le poids de mes responsabilités de deux chaises qui vont m'éloigner d'elle. Je la mette chez les nourrices. On ne peut pas supporter sa vue. Être élevé comme n'importe quelle fille d'une duchesse le devrait par vos servantes. Ah oui, t'es déjà assez mal comme ça. N'élève pas ta fille en plus. On doit rester au lit. On a la grippe. S'il n'y a que ça encore et qu'on y survit, moi ça me va. Mais bon, la grippe, la grippe à l'époque, je pense que ce n'était pas très cool quand même. Alors, lors de mon séjour à quand, j'ai rencontré un grand philosophe préamédé dans mes recherches visant à réaliser des progrès culturels dans le comté. Ah bah oui, on va carrément le faire. Même si pour le moment ce n'est pas assez, mais... ses cheveux sont toujours parfaitement coiffés, son charme et ses traits séduisent des hommes et elle est également intelligente, s'exprime bien. Dieu lui a accordé la beauté, l'intelligence et le succès dans tout ce qu'elle entreprend. avec qui il parle. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais... Pourquoi Dieu a-t-il un ? Soit elle devient envieuse... Ouais. Soit elle devient gentille. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Enfin, on va prendre gentille, on va dire que ça compenserait si ça marche. Ça ne marche pas. Maud, notre fille est sans intérêt d'éducation. Eh bien, on va lui faire... Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Non, ça non. Eh bien, l'intendance. Allez, hop, c'est parti pour l'intendance. Ok. On va aller terminer ses troupes, prendre des bateaux, on se remet de la grippe. Bon, bah écoutez, plus de peur que de mal, on va dire. Je ne sais pas, du coup, si j'ai bien fait d'attendre qu'ils aient un enfant pour récupérer les titres. Si je l'avais assassiné, j'aurais tout récupéré. Je ne sais pas si... Je n'ai pas dit que j'y serais arrivé, cela dit, mais on a peut-être dû faire ça. Il y a un temps, je passe plus de temps avec mon mari Magnus. C'est bien que nous ne sommes pas mariés par amour, c'est l'extase, blablabla, blablabla. Pas terrible non plus, mais bon. Ce n'est pas grave. Hop, on va rejoindre les troupes, on va aller faire le siège du Somerset. On va récupérer tout ça, tout ce qui nous appartient. En tout cas, ce qui va re-nous appartenir maintenant. Beaudoin semble avoir un charme naturelle, une facilité pour s'exprimer. Ouais, ouais, c'est bien. Je m'en fiche. On va ranger les bateaux. Heureusement, son mari n'est pas venu l'aider. Terminé son formation d'un intrigue, il était un qui lui a brillé. Quel nom ? Je ne le prononcerai pas. Berth a fini sa diplomatie. Elle a pris les bases requises. Je m'en fiche. Franchement, là, c'est des persos. Moi, je n'ai pas envie de m'occuper de tous ces gens-là. Il faut encore que je nomme un tuteur. Il faut encore que je nomme un tuteur. Est-ce qu'on va être bien ? Il va y aller, lui, tiens. Il me prend de la tête. On n'a plus de physicien, donc on va nommer lui. Voilà. Parce qu'on est un peu mieux apprécié. On est un peu mieux apprécié. C'est pas... Voilà. Mais c'est pas mal, déjà. C'est mieux. C'est pas mal. Le comte de Nantes, qui est un passage puissant, il n'est pas content de faire partie du conseil. Il veut un siège, il revendique des titres, il convoite. Bah, ouais, bah, tant pis. Allez, on va accélérer le temps pour finir cet épisode en ayant repris le duché de Somerset. Il va falloir quelques sièges, quand même. Apprendre que le comté de Caen se porte bien après une période de paix et d'une gestion judicieuse, me fait plaisir. Le peuple est heureux. Il est heureux de prospérité. Eh bah, c'est très bien. Allez, deuxième siège. Ouais, on s'en fiche. Combien de sièges nous reste-t-il à faire ici ? Un seul. hop, et maintenant, on va aller à côté. de toute façon, j'ai élevé tout ce que je pouvais élever. après, c'est les troupes des vassaux, mais je préfère éviter de l'élever pour ne pas les énerver. Bon, petit errant pourrait ne pas être le plus beau des enfants, mais il y a sûrement un esprit de vie derrière ce visage quelconque. il gagne deux en érudition. Bah écoutez, s'il est laid mais qu'il est bien, moi je prends. La beauté, ça ne fait pas tout. Ah, bon, bah là, on a un petit souci. On prend quelques troupes en plus. Les vassaux. J'espère que ça suffira. Ça va suffire. Allez, tout le monde, ce petit bon monde, va par là-bas. Histoire de créer du surnombre. Ah, les pèlerins chrétiens se rendant en terre sain face à toutes les sortes de dangers. Les routes ne sont pas sûres afin de protéger ces pèlerins. Et de conquérir la ville trois fois sainte au nom du Christ, sa sainteté, le pape Célestinus II a imaginé la possibilité d'une invasion en bonne et due forme de la terre sainte par des forces chrétiennes alliées venant de toute l'Europe. Cette décision annonce une période de guerre sainte chrétienne à grande échelle. Déusvult. Ça va faire plaisir à certains, ça. Je sens qu'en commentaire il va y avoir des Déusvult. Je le sens bien. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour nous pour y aller. En tout cas, tant qu'on est dans tous ces conflits-là, je ne veux pas multiplier les endroits où je vais. Mais bon, nous allons voir ça dans un deuxième temps. Je pense qu'en prenant ce territoire-là, on a des factions qui commencent à être dangereuses. Oui, même très dangereuses. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, c'est pas bon. Du coup, ce que j'aimerais faire... Hop, il faudrait faire un fiançaille avec un duc. Quelqu'un qui pourrait nous donner un coup de main en cas de problème. J'imagine qu'il a le royaume de France, le duché de Paris. Oui, le royaume de Bourgogne. Donc, non. Qu'est-ce qu'on aurait, là ? Si, on avait lui qui est quoi ? Non, il est comte. Il a quasiment pas de troupes, lui. Après, pourquoi pas ? On pourrait faire une alliance, du coup. On va ranger des fiançailles entre lui et... Maud ? Ouais, et Maud. Pourquoi pas ? Il va accepter. Hop. Derrière, on va forger une alliance. Oui. Ça nous fera quand même des troupes en plus proches si jamais problème, il y a. Alors, on pourrait emprisonner cette personne parce qu'il cherche à tuer mon mari. Ben, en soi, c'est pas que je le surkiffe, mais... Ouais, bon, lui, je vais arrêter de soutenir son complot, clairement. T'es gentil. Je peux pas lui demander. Très bien. Ça va peut-être le faire automatique, du coup, vu que j'ai demandé automatique. Allez, on finit ça. Et on a bien un truc avec lui. Ah, ben, le pape est mort après avoir parlé des croisades, justement. Allez, on accélère cette fin d'épisode parce que ça commence à faire long. Mon mari s'est vraiment allé, c'est allé, cet homme jadis énergique et fort. Oui. Progressivement devenu un gouton velléitaire uniquement intéressé. On lui dit qu'il est devenu trop gros. Arrête de t'empiffrer, gobonhomme. Ah, ben, évidemment, il nous a écouté. Il fait un régime strict. Bon, c'est bien. Il a un complot de se tuer ma demi-sœur. Ah, donc, il avait eu une fille. Il avait eu une fille, du coup. Ouais, c'est vrai que peut-être que ce serait peut-être pas très bien qu'elle existe. C'est dégueulasse, mais bon. Il a commencé un régime, ça, oui. Au niveau des complots, pour moi, ils sont pas très très puissants. Il a déclenché une guerre à l'encontre du roi. Ouais, c'est en Écosse, ça, non ? Ah non, c'est... Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il avait pas encore ce territoire. Où est-ce qu'on en est, nous, de nos sièges, là ? Ce serait bien qu'on finisse. Là, t'es encore un enfant, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, bon, dans un sens, tant mieux aussi. Allez. Ça va un peu vite dans cette fin d'épisode, mais c'est vraiment pour accélérer. Voilà, 100%. Allez, on appuie les exigences, on acquiert le duché. Voilà, elle, elle n'est plus que comtesse, donc déjà, ça va vite la calmer. Bon, il y en a à qui ça va pas plaire. Mais voilà, au moins, c'est fait. Bon, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis rendez-vous dans deux jours pour le huitième. Je vous remercie à tous toujours de me suivre pour tous vos commentaires. Franchement, c'est génial, ça me fait super plaisir et puis je prends la peine de tous vous répondre. Ça crée un truc vachement sympa et vivant. Voilà, donc surtout, continuez si ça vous va. Et puis, de toute façon, voilà, je vous dis à dans deux jours. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous et bye bye !